Bonjour, je m'appelle Caroline Pettini, je travaille au siège social de BASF en France, il est situé à Levallois-Péret. Je suis en charge du développement durable et des relations scientifiques pour BASF en France. Je fais partie d'une équipe d'un département qui rassemble la communication, les affaires publiques et le développement durable chez BASF en France. Je suis responsable d'une équipe de une à cinq personnes, avec une personne à temps plein qui m'épaule pour tout ce qui est partenariat des relations scientifiques. J'ai ensuite une personne qui est généralement soit un alternance ou un stagiaire qui m'épaule pour tous les domaines du développement durable et ensuite j'encadre une équipe de un à trois chercheurs post-doctorants qui sont basés à Strasbourg et dont je m'occupe sur tous les aspects administratifs principalement. Sur le volet des relations scientifiques, notre rôle c'est de faciliter le lien entre les chercheurs de BASF et la communauté scientifique de BASF en France, c'est-à-dire les chercheurs, les start-up, etc. et d'aider à mettre en place des partenariats. On travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est promotion de nos innovations, donc ça peut être au travers de prix, prix pour l'innovation, par exemple on participe chaque année au prix Pierre Pottier, ça peut être aussi participer à des expositions scientifiques et ça peut être aussi ce qui concerne le lien avec les jeunes. On va aller dans des collèges, parler de la chimie, les sensibiliser à la science et on a aussi un autre projet qui est très intéressant qu'on appelle les Kids Labs qui sont des expériences mobiles qu'on va développer avec des lycées en partenariat avec nos sites pour sensibiliser les jeunes à la chimie au travers de manips d'expériences. Je m'intéresse aussi de plus en plus à la question de la place de la science dans la société, de la façon dont elle va impacter nos décisions et aussi de la façon dont cette science peut cohabiter ou non avec toute la part émotionnelle qu'on a dans notre vie de tous les jours. Depuis 2013 j'ai pris la responsabilité du développement durable pour BSF en France. Le développement durable c'est mettre en place des indicateurs de suivi qui peuvent être nos émissions dans l'eau, dans l'air, notre consommation d'énergie, aussi tout ce qu'on va faire pour le développement de nos collaborateurs ou pour la société en général. C'est des interventions à l'extérieur, c'est participer à beaucoup de groupes de travail pour faire avancer les choses sur le changement climatique, sur la biodiversité. On a lancé récemment une campagne sur les éco-gestes. C'est aussi important que l'ensemble de nos collaborateurs se sentent concernés par le développement durable et puissent agir au quotidien sur ce sujet. L'idée c'est effectivement de déployer la stratégie globale. J'ai donc des interactions très régulières avec mes homologues dans les autres pays en Europe. C'est vraiment très intéressant d'avoir ces échanges au niveau international parce qu'on peut voir vraiment de près la différence culturelle entre les pays et le niveau d'importance qu'ils vont donner à certains sujets. Dans les années collège, je voulais déjà faire de la chimie et je rêvais de travailler dans l'environnement, dans une ONG, pour faire des prélèvements et contrôler la qualité de l'eau. C'est comme ça que j'ai décidé de faire une école de chimie. J'ai travaillé en recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique pendant quelques années en Suisse et pour des raisons personnelles. J'ai déménagé à Paris et là j'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour réfléchir, pour me poser sur ce que je souhaitais faire. J'avais soif d'extérieur, d'ouverture à l'extérieur, de rencontrer des gens et de partager aussi mon goût pour la science. J'ai rencontré un certain nombre de personnes, notamment des acteurs de la Société Chimique de France et j'ai eu l'opportunité de rentrer chez BSF au poste des Relations Scientifiques. Ce poste a été un vrai bol d'air pour moi et une vraie chance car il m'a permis à la fois de mourir vers l'extérieur, mais de garder un pied dans le monde scientifique, de valoriser ma compétence scientifique. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Finalement, tout ça nous permet d'avoir la dose d'adrénaline suffisante pour ne jamais s'ennuyer. Trouver ce métier absolument passionnant.